Tous timides éclaircies ce matin dans la lutte contre les incendies qui ravagent la Gironde. Le feu a ralenti sa progression. La préfète du département parle d'ailleurs d'accalmie, mais le retour de la chaleur et l'absence de pluie invitent à la prudence. Les 2000 pompiers mobilisés en profitent pour sécuriser les villages menacés par les flammes. Un combat quartier par quartier, maison par maison. Une véritable guérilla contre le feu, dit un colonel des sapeurs-pompiers. C'est exactement ce qui se passe à la Teste de Bûche. Reportage de notre correspondant dans la région, Stéphane Place. Dans ce joli lotissement en lisière de forêt, dans le quartier des Miclos, des camions de lutte contre les incendies disposés dans toutes les ruelles et des pompiers qui patientent comme des commandos prêts à entrer en action. L'ennemi est là, tapis à 50-80 mètres. Ronan Léostique est le sous-préfet d'Arcachon. Les moyens sont aujourd'hui extrêmement concentrés et répartis pour la protection de ces zones-là. Nous sommes prêts au combat pour protéger ces points sensibles que sont aujourd'hui l'ensemble des habitations évacuées. Très mobiles, répartis tout autour de ces maisons. Ces pompiers se préparent en fait à mener une véritable guérilla si le feu sort du bois. Un choix stratégique assumé par le lieutenant-colonel Fabrice Aulas. Dès lors où on est face à de l'habitat, on ne peut pas se permettre d'engager les gens dans le massif puisque souvent les fronts de feu qui arrivent sur ce type de théâtre d'opération, je vais dire, sont relativement virulents. Et la seule technique, c'est effectivement une technique défensive. Nous avons parfois des techniques offensives pour aller chercher le feu. Là, on est vraiment sur une technique défensive de façon à attendre le feu et de façon à protéger les maisons en même temps. Maison par maison, quartier par quartier, ne rien lâcher, répètent les pompiers engagés dans ces missions qui prennent parfois des allures de corps à corps avec ce monstre de feu. L'atteste Stéphane Place, Europe 1.